Et toi tu es là aussi ? Et oui, je suis là aussi. Comme ça on est tous les deux. Bonjour, on vous a donné un look incroyable pour faire un Edouard Einstein ? Ah non, un Albert Einstein. Edouard c'est son fils. Donc vous êtes le père. Vous savez qu'il s'appelle Albert Einstein. Moi je suis le père, je ne suis pas le fils. De quoi parle cette pièce qui se joue dans quelques jours à la Comédie des Champs-Élysées ? Eh bien justement, elle parle du fils. Beaucoup. C'est-à-dire Edouard Einstein. Puisque Albert Einstein a eu deux fils. Dont Edouard qui avait à partir de l'adolescence qui a eu un problème psychiatrique, disons qu'il était schizophrène et qu'il a passé beaucoup de temps dans une clinique. Voilà. Et ça raconte donc le rapport entre ce fils Edouard et sa... et la première femme d'Albert Einstein, Mileva, qui s'en occupe en Suisse, donc à Zurich. Et aussi le rapport entre ce fils et le père d'Albert Einstein. Qui a été obligé, donc tout ça se passe dans les années 30, hein. Et qui a été à un moment donné, Albert Einstein obligé de s'exiler puisqu'il y avait... C'était une cible. C'était une cible ambulante. Il a été obligé de s'exiler aux Etats-Unis pour fuir le nazisme, le multisémitisme. En fait, on connaît surtout Albert Einstein. Oui. On connaissait pas du tout. Moi, je ne connaissais pas l'histoire du fils. Non. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire de ce fils. Effectivement. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que c'est une pièce également historique qui repose sur... En fait, Laurence Exic, l'auteur, qui est aussi l'auteur du livre, du roman... Oui. Mais qui est un roman historique qui s'appuie vraiment sur des faits historiques puisque c'est un grand spécialiste d'Albert Einstein. Laurence Exic, et c'est lui-même qui a fait l'adaptation de la pièce. Et il a vraiment... Il a écrit une biographie d'Albert Einstein. Et je crois qu'il a vraiment tout lu. les correspondances entre Albert Einstein et ses amis, etc. Donc, il s'est vraiment renseigné. Donc, la pièce repose sur des faits réels. Voilà. C'est pas juste un roman comme ça. Voilà. Donc, moi, je me suis nourri de ça. Pour Albert Einstein. C'est-à-dire que je ne le connaissais pas. Ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire que très peu de gens connaissaient l'existence de ce fils avec des problèmes de schizophrénie. Alors qu'Albert Einstein, comme le dit l'auteur d'ailleurs, qui symbolise, qui incarne la raison, avait un fils qui l'avait perdu, la raison. Et pourtant, le maquillage que vous a donné, l'apparence, c'est vraiment celle d'Einstein. Quand je vous ai vu arriver, c'est parce que, quand je vous ai vu arriver, j'ai eu l'impression de me retrouver face à ce portrait de... Oui, bien sûr. On en a vu plusieurs. Il a plusieurs visages, il a plusieurs photos. Donc, la perruque était très importante. Et la moustache aussi. Mais moi, quand on m'a proposé ce rôle, dès le début, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que, physiquement, je pourrais lui ressembler. Si, je me disais, si la perruque est réussie, la moustache réussie, etc., je pourrais. Et je pense que c'est le cas. En tout cas, ça lui ressemble. Voilà, ça lui ressemble. Le théâtre, depuis quelques années, est très important pour vous. Je vous ai vu dans une pièce qui a fait déjà deux théâtres. Vous étiez à La Bruyère après et au... Oui. Les fantômes de la rue Papillon. Voilà. Absolument superbe. Merci. On continue à la jouer, d'ailleurs. Samedi soir, on était à Montigny-les-Cormeilles et on a joué encore avec Eddy Moignot, cette pièce. Et donc, on a des dates encore, de temps en temps, en France, parce qu'on l'a joué beaucoup à Paris. Moi, j'aime bien ça. De toute façon, j'aime jouer la comédie. Voilà. Que ce soit le théâtre ou le cinéma, ou peu importe. Mais j'aime jouer... Moi, j'aime bien chanter et jouer la comédie. Les deux qui sont pas très éloignés. Oui, mais c'est... Comme forme d'expression. Voilà. C'est la même forme d'art, on dirait. Oui, pratiquement. Dans votre carrière, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce cas-là ? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les pièces de théâtre que vous avez jouées ? Quelle est celle qui vous a marquée le plus ? Mais j'ai pas beaucoup joué au théâtre. J'ai pas fait beaucoup de théâtre, moi. J'en ai écrit une pièce qui s'appelait Abraham, que j'ai jouée pendant trois ans, qui racontait l'histoire de mon grand-père maternel, qui était cantor dans les citagodes, et qui a été déporté. Et donc, à travers son histoire, je racontais aussi un peu l'histoire du peuple juif et de son drame. Et je l'ai jouée très longtemps, c'est une pièce qui a bien marché. Ensuite, je me suis écrit une autre pièce qui s'appelait La veillée d'une tarte aux pommes. Et, bon, Les fantômes de la rue Papillon est maintenant celle-là. Mais il faut oublier qu'avant de commencer la musique, par les années 60, j'ai d'abord commencé par prendre des cours de la bramatique. Donc, c'était ma première activité. Et ça vous plaît toujours autant ? Oui, évidemment. Et vous vous sentez toujours aussi bien ? Mais pourquoi je perdrais ça ? Oui. Je pense que si je perdais le plaisir et l'envie et l'enthousiasme, j'arrêterais. Ça, c'est sûr. Peut-on parler un petit peu de vos compères dans la pièce que vous jouez à la comédie des Champs-Elysées ? Je sais qu'il y a Josiane sous les rues. Oui. Josiane sous les rues, qui joue le rôle de Milleva, c'est-à-dire la première femme d'Albert Einstein, d'Albert Einstein. Il y a Hugo Becker, qui joue donc le fameux fils, le fils, Edouard, Edouard Einstein. De toute façon, ils sont tous merveilleux acteurs. Et Hugo encarne très bien ce fils, vraiment. Voilà. et il y a Amélie Malek, qui joue ma secrétaire, Wendy, pour la période où je suis aux Etats-Unis, Jean-Baptiste Mancénac, qui lui joue un agent du FBI, Stofcon, qui vient m'interroger, tout le monde, puisqu'il était assez surveillé là. Et Pierre Belgite, qui joue l'infirmier, Emrat. La mise en scène ? Évidemment, j'arrive, c'est Stéphanie Fagado, c'est elle qui m'a appelé en premier, c'est elle qui assure la mise en scène. C'est une très belle troupe, une très belle troupe, et on est heureux de se retrouver et de jouer cette pièce. Surtout là, vous venez de finir le filage il y a quelques minutes ? Oui. Non. Ce n'était pas un filage qu'on a fait là, ce matin. Ah, au moins, on m'a dit que c'était filage. Ah non, ce n'était pas un filage. On va le faire, sûrement. On en a fait déjà pas ou deux. Maintenant, on creuse un petit peu plus le jeu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on travaille les scènes dans le détail. Le filage, ça sert à avoir une... Continuation ? Une continuité, à voir comment ça se passe, comment on sort, comment on rentre, etc. Et le travail proprement dit de jeu. Donc on vous retrouve à la Comédie des Champs-Elysées à partir de... C'est le 2 février. 2 février. Pour... Pour le cas Édouard Einstein. Le cas Édouard Einstein. Merci beaucoup. Merci à vous.